Bonjour à tous, voici deux amplificateurs pour casques électrostatiques. Chacun d'entre eux est équipé d'un DAC, d'un convertisseur. Ce sont des nouveautés de la marque japonaise STAX. Voici ce SRM D10 dans son boîtier tout aluminium. A l'extrême gauche, la prise propriétaire au standard STAX 5 broches, 4 pour le signal, 2 pour le canal roi, 2 pour le canal gauche. Puis la cinquième broche sert à véhiculer la tension nécessaire à la polarisation des stators, des casques électrostatiques que l'on va alimenter avec cet ampli. La tension est de 580 volts. Au centre haut, la petite diode verte qui clignote parce que la connexion USB n'est pas active. Cette diode sera fixe quand la connexion est active, USB, et elle passera au rouge quand la batterie sera déchargée. Et puis le bouton de volume à droite. Alors sur ce panneau arrière du D10, à gauche on a une entrée analogique. Eh bien on va s'en servir si on sort d'un DAP dont le DAC intégré par exemple serait meilleur que le DAC intégré au D10. Ensuite la micro USB, donc entrée numérique USB. On passe de l'une à l'autre avec le petit switch qui est à droite. Et à l'extrême droite, à l'extrême droite, l'entrée de la batterie. Alors techniquement on a un DAC qui peut monter jusqu'au 32 bits avec une puce sabre 90-18. Transmission asynchrone bien sûr de l'USB jusqu'au 384 kHz. Ensuite on a une prise en charge du DSD jusqu'au DSD-128. Bon ce sera pareil de toute façon, c'est les mêmes DAC avec le D50. La batterie est une batterie lithium-ion. On a une autonomie jusqu'à 3h30 en fonction quand il fonctionne. Ça va dépendre aussi du niveau d'écoute d'ailleurs. L'appareil a une largeur de 7,5 cm avec une hauteur de 3,2 cm. Il est profond de 14 cm et il pèse 450 grammes. Le châssis est en aluminium massif. Alors à l'extrême gauche, le sélecteur d'entrée. Avec en haut l'entrée RCA analogique puisqu'il est possible d'utiliser cet appareil, cet ampli avec un DAC externe. Ensuite on a l'entrée optique, l'entrée USB qui est allumée, enfin qui est en service. Et puis en dessous, le coaxial RCA. La prise de sortie casque, c'est une prise propriétaire au standard STACS qui permet de véhiculer la tension de polarisation dont les casques STACS ont besoin. 580 volts pour polariser les stators. Ce sont des casques électrostatiques, je vous le rappelle. Ensuite on a un vumètre dynamique qui danse avec la musique. Son enthousiasme me fait plaisir à voir. Et puis le bouton de volume. Alors sur le panneau arrière du D50 en partant de gauche à droite. Les entrées numériques pour commencer avec l'entrée USB, l'entrée optique et l'entrée coaxiale RCA. Ensuite deux entrées RCA au cas où nous voudrions le connecter à un DAC externe. Donc des entrées analogiques bien sûr. Et puis la prise secteur et le bouton marche-arrêt. Alors de même que sur le D10, une puce sabre 9018. Transmission USB asynchrone jusqu'au 32 bits 384 kg avec technologie XMOS. Et prise en charge du DSD jusqu'au 128. Le boîtier est en aluminium brossé. Et puis il mesure 19 cm2 de largeur avec une hauteur de 6,7 cm. Profondeur 24,5 et il pèse 4,5 kg. Alors deux systèmes là pour mes écoutes réduire leur plus simple expression. Voilà les deux amplis, tous les deux branchés en USB avec comme source mon téléphone. Voilà. Et là par exemple, là c'est le D50 qui est branché. Quand je vais vouloir écouter le D10, c'est pas compliqué. Je vais rebrancher le D10 avec un autre cordon USB. Et voilà. Et là j'utilise pour les comparaisons les deux DAC internes en sachant bien sûr que le D50 pourrait être utilisé avec un DAC externe. Armand Hamard avec la bande originale du film Histoire de l'amour et le titre The Flood. J'ai écouté cette musique avec une pointe maximale de niveau de 77 décibels à 1 minute 45. Alors on a dès le début ici une grande masse orchestrale. et beaucoup d'ouverture sur cette musique quand le système le permet bien sûr. Le D10 ne me frustre pas sur ce critère. Mais le passage au D50 me satisfait davantage. Bien parce qu'il m'en donne un peu plus. Le D50 sépare mieux les pupitres. Il est un peu plus défini. Il est également un peu moins mat. Alors il n'est pas pour autant brillant. Non, il est bien équilibré. Enfin, pour ce que j'en perçois. Mais un peu moins terne que le D10. En tout cas, il m'amène à vivre la musique de manière plus spontanée. Les contrebasses descendent plus bas avec le D50. Écoutez seul, le D10 est très beau parce que très doux, suffisamment défini et sa dynamique est suffisante. Mais il n'a pas la vitalité du D50. Tout est avec le D10 un peu plus confus. J'ai un peu plus de mal à distinguer les instruments. Aussi bien les cordes, violon, alto et violoncelle, que les vents, les flûtes, les cuivres ou les bois. Avec le D50, cette recherche, même si difficile, est plus aisée pour moi. Les violons à 0,58 s'envolent plus haut. Ils sont plus aériens, plus définis. Ils se détachent mieux de la basse continue avec le D50. J'ai aussi une meilleure perception des différents mouvements d'orchestre. Chaque groupe de pupitres joue sa partition. Et je m'y retrouve mieux dans toute cette diversité de couleurs sonores avec le D50. Le groupe Musica Nouda est le titre Complici. Cette musique, je l'ai écoutée avec une pointe de niveau de 84,1 décibels à 1 minute 50. La voix ici est magnifique de présence. Et j'en suis surpris dès le début. La personnalité de la chanteuse s'exprime de manière plus convaincante pour moi à travers le D50. Sur les fortes de voix, ça reste très équilibré sans jamais bousculer mes oreilles. A 0 minute 53, entrée du violoncelle en arrière-plan. Il se détache très bien de la contrebasse avec le D50. Le trio voix, contrebasse et violoncelle me semble plus cohérent dans sa présentation avec le D50 toujours. Alors qu'il est un tout petit peu plus nébuleux joué par le D10. Les coups d'archer du violoncelle sont avec le D50 d'une richesse exceptionnelle et en même temps rapide et complètement dégraissé. C'est un peu assoué et un peu plus poli, un peu plus lustré avec le D10. Il filtre un peu la vigueur du frottement de l'archer. Cette contrebasse, elle descend plus bas et plus sèchement, sans la moindre rondeur avec le D50. J'entends avec le D50 toujours une meilleure articulation de la voix et du texte en italien. Elle m'apparaît la voix comme étant un peu plus fade avec le D10. Elle perd avec lui un peu de son caractère. Elle est moins dynamique, vigoureuse, motivée. Johan Paschelbel, compositeur allemand de la période baroque et son très beau et célèbre canon. Cette musique, je l'ai écoutée avec une pointe maximale de niveau de 80,2 décibels à 3 minutes 27. J'ai une très belle douceur avec le D10. C'est très agréable. Le clavecin en arrière-plan me semble pourtant manquer un peu de définition. J'ai aussi un très bel effet de sale avec le D10, mais la base continue me semble un peu floue. Le passage au D50 me permet d'ailleurs de récupérer plus de lisibilité sur cette base continue et m'apporte aussi un peu plus d'ouverture. J'imagine bien là les archers frottant les cordes. La présentation du D50 est pour moi plus juste, plus animée. Le D10 est un peu trop mat et effacé pour moi. Le clavecin devient pétillant, plus métallique, mais dans le bon sens parce que c'est normal pour un clavecin. Avec le D50, toujours, j'obtiens une meilleure compréhension du jeu des violons et des altos. Alors c'est vrai qu'il est pour moi un peu moins doux, un peu moins euphonique, mais c'est parce qu'il est plus défini, plus expressif, plus juste en fait. Enfin, c'est ce qu'il me semble. La bande passante subjective du D50 est plus étendue. Il descend plus bas et monte plus haut. J'ai donc plus d'informations et de micro-informations avec lui. Avec ces deux produits, Stax, Démocratie, Sagam, qui était jusqu'à présent un petit peu élitiste peut-être. Alors le D10 et le D50 vont nous permettre de nous constituer des systèmes électrostatiques complets. Le DAC, l'amplificateur et le casque à des prix contenus. Il suffirait par exemple de prendre un SR-L500 ou les intras de la gamme, les SR-003. Directement connecté à un ordinateur en mode sédentaire ou en mode nomade, en mode transportable, un téléphone, une tablette ou même un DAP, eh bien ils vont nous plonger dans une très belle restitution servie par une technologie que Stax optimise depuis maintenant plus de 60 ans. Et puis personnellement, c'est vrai, moi j'ai un coup de cœur pour le D50. et puis personnellement, c'est vrai, moi j'ai un coup de cœur, moi j'ai un coup de cœur, moi j'ai un coup de cœur, moi j'ai un coup de cœur.